Musique Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Congo Live Télévision, nous sommes en direct de Goma Et comme vous l'avez constaté, nous recevons aujourd'hui monsieur Georges, il est de l'IDPS, le secrétaire fédéral du parti politique Donc le parti au pouvoir, voilà, le parti présidentiel de l'IDPS Monsieur Georges, bonjour et bonne arrivée sur Congo Live Bonjour monsieur le journaliste Aujourd'hui nous avons le plaisir de vous visiter et venir vous poser quelques questions Par rapport aux enjeux, la politique ainsi que la situation sécuritaire Mais comme nous sommes au nord qui vont, précisément à Goma, on commence par la situation sécuritaire Monsieur Georges, parlez-nous, quels sont les éléments que vous disposez actuellement par rapport aux avancées Dans les opérations militaires qui se passent dans le Routourou, je rappelle que depuis ce matin, nous avons appris en tout cas que les éléments ou les forces armées de la République démocratique du Congo, donc les FRDC ont pilonné plusieurs bases de M23 Notamment Tchanzourou, c'est dans le Routourou Et les dernières informations que nous avons, nous apprenons que les FRDC sont déterminés en tout cas de récupérer toutes ces bases-là, j'ai dit occupées par le M23 C'est quoi le mot monsieur Georges et surtout que vous, vous êtes au pouvoir ? Et comme tout le monde le sait, comme le monde entier le sait, les renégats M23 ont encore repris leurs aventures La semaine passée, nous avons été dans l'ambiance encore de la guerre du M23 L'ambiance qui nous a encore été imposée par le M23 Le mardi de la semaine passée, les éléments du M23 ont encore tenté de vouloir faire inscription sur le territoire des Routourou Précisement dans le groupement des Jombas Comme ils avaient déjà une habitude de venir et revenir, et puis encore revenir Et comme les éléments de notre armée, les FRDC, ne jurent que protéger l'intégrité du territoire national Ils ont imposé à ces amis, à ces bandits de monsieur Kagame une perte très lourde Jusqu'au point même d'en capturer plusieurs éléments, y compris certains éléments rwandais Et une semaine après, un accalmie venait de s'observer parce que les éléments M23 venaient encore de se replier sur le sol rwandais Mais cependant, certains éléments avaient déjà été encore sur le sommet de certains montagnes Qui forment la chaîne de la Virunga au niveau de Rungoni, au niveau de Chanzhou, au niveau de Kabaya, au niveau de Sabigno et vers Mikeno C'est toujours dans les Routourou Ce sont des montagnes alignées qui surplombent normalement la frontière entre la RDC et le Rwanda Et comme l'armée de notre pays ne jure que mettre effet à cette aventure Ce matin, ils ont repris encore le combat et ils ont pilonné ses amis Jusqu'au point à perdre même le contrôle total de ces surfaces qu'ils venaient d'occuper sur le sommet de certaines montagnes Qui nous séparent avec le Rwanda Et aujourd'hui, la situation évolue très 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 bien A Goma, personne ne songe même pas à l'aventure du M23 Parce que la situation est totalement sous contrôle A Routourou, centre, on ne parle même plus Là, c'est le calme total A Bunagana, avec la frontière Ougando-Rwando-Congolaise Là, ce sont les activités qui se passent normalement Dans les montagnes, surtout des montagnes avec une altitude très élevée ou presque inhabitable C'est là que s'était replié le M23 Où ils ont maintenant subi le feu des FRDC Et nous disons vraiment Merci, merci beaucoup pour les FRDC Merci beaucoup pour les gouverneurs militaires Merci beaucoup pour les opérations Sokola Nous sommes vraiment derrière vous Et nous suivons le mouvement de très près De très très près Et nous sommes vraiment des mèches avec vous Et nous ne pouvons vous abandonner pas même une seule minute Et nous voudrions que réellement le respect revienne comme dans les anciens temps Et que ces amis qui avaient déjà l'habitude D'étendre, de vouloir déranger la quiétude de la population Qu'ils ne reviennent plus Et c'est là jusqu'à l'éternité Parce qu'en moi, le président de la République a beaucoup investi dans l'armée Et aujourd'hui, nous avons vu réellement votre savoir-faire Vous avez réellement égorgé ces amis-là comme pas possible Ce sont des amis, des bandits qui n'aiment que le désordre Et pour eux, le désordre, c'est un gai Pour eux, le désordre, c'est un fond de commerce Merci pour le FADC Vous ne voulez plus être humilié comme dans la société Aujourd'hui, avec votre commandant suprême Vous ne direz que la paix totale sur toutes les entités de la République Je vous remercie beaucoup D'accord, merci beaucoup Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous réalisons Cet entretien en direct de Goma Nous sommes au Nord-Kivun Et toutes les informations que vous suivez à travers Congo Live télévision Surtout, ces informations qui nous viennent depuis ce matin Je vous rappelle que nous sommes le mercredi 6 avril 2022 Je vous rappelle encore une fois de plus Que les forces armées de la République démocratique du Congo Les FADC ont pilonné en tout cas depuis ce mercredi matin Les positions des rebelles M23 A Tchanzou Mbouzi et Ronyony Et là, nous sommes dans le territoire de Ruchurum Selon nos sources en tout cas Qui sont sur place Nous confirme que les FADC sont déterminés en tout cas A récupérer toutes ces positions Jadis occupées par le M23 Alors, monsieur Georges, vous vous êtes au pouvoir Et nous constatons en tout cas La détermination du chef de l'État Vise à ramener la paix et la sécurité dans la partie S du pays Et beaucoup de Congolais n'ont jamais créé qu'on allait avoir un chef de l'État Qui va s'impliquer et surtout mettre effet à cette aventure Parce que tout à l'heure, vous avez également souligné Et qu'il y a certaines personnes Qui seraient comme si Quand il y a la guerre Quand il y a les gens quittent Et comme si ils bénéficient Ils gagnent à travers toutes ces théories Qu'est-ce qui explique cette détermination du président Tshisekedi ? En fait, le président Félix Tshisekedi Tchilombo Lui d'abord comme fils du pays Il a seulement l'amour patriotique L'amour très profond à vers sa nation Et comme toute personne est responsable Il ne peut qu'être tranquille car sa maison est aussi en paix Mais pour les irresponsables Il croit que quand il n'y a pas de paix C'est comme quand il y a la paix et il s'en fout Mais le président de la République est déterminé Il a d'ailleurs promis Pendant sa campagne, moi je me souviens Il nous disait qu'il ne sera tranquille que Quand la paix va revenir dans la partie Est Et dans cette optique-là Toujours de sa campagne A 2019 A 2018 Qu'il anime toujours à ramener la promesse vers la réalité Et autre chose aussi A quoi bon nous nous serions contents Quand nous comptons des morts chez nous Nous n'avons même pas de route Et qu'ailleurs Dans les pays voisins On est en train de casser des bouteilles de vin Les pays voisins là Vous voulez dire quel pays ? Notamment Le Rwanda Le Rwanda Quand nous sommes en désordre Chez eux c'est la fête Quand nous sommes en détresse Chez eux c'est la fête Surtout leur régime Régime Kagame Et comme le président a promis la paix A ses fils et filles Surtout du Nord Kivu C'est pourquoi il est déterminé A ramener la paix Nefis que Pour marier La réalité Avec le terrain Nous sommes en Goma Vous avez vu comment les choses se passent en Goma Vous avez vu comment Les gens mal intentionnés Se frottent les mains Quand il y a une situation de guerre Parce qu'ils bénéficient beaucoup Soit par Je ne sais pas Par des Des fautes de commun Ce n'est pas les groupes armés Vente de munitions N'est-ce pas Vente de vivres Ou alors peut-être Dependent totalement de l'étranger Quand nous sommes Réellement menacés à l'interne Et pour eux C'est une joie Mais cependant Un homme normal Comme le président de la République Trouve cela anormal Trouve un pays Qui ne fonctionne plus Comme d'autres pays Alors C'est de cette façon-là Il n'a duré que dire Nous ne devons que Ramener la paix Parce que c'est la paix Qui fait le développement Merci Monsieur Georges Nous poursuivons avec cet entretien Mais revenons encore Sur ces nouvelles Qui nous viennent En tout cas des retours Il faut préciser Que les combats Entre l'armée congolaise Et les mouvements Rebelles M23 On repris depuis C'est mercredi Dans la province Du Nord Là où nous sommes présentement Donc c'est Dans l'est de la République Démocratique du Congo C'était bien sûr Après Près d'une semaine D'accalmie Parce que vous l'avez également Vous êtes revenu également Sur ces points-là Parce qu'on a passé Un week-end Également la semaine dernière Il y a eu Le calme Qui est revenu Dans les retours Mais en tout cas Ce mercredi Nous apprenons Que les affrontements Que les affrontements Ont encore Repris Mais il faut préciser Que dans Une interview accordée A nos confrères Qui sont en tout cas Sur place L'armée L'armée a indiqué Que toutes les positions D'un M23 Notamment Moussongati Tchanzour Oignoni Comme je l'ai dit Des collines Des territoires Des retours Qui avaient été Prises en début De semaine dernière Par les M23 Donc les mouvements Du 23 mars Seront en tout cas Réquipérés aujourd'hui Par les FARD C'est parce qu'ils sont En tout cas Déterminés Mais c'est là Les rebelles C'est là Donc c'est là Bien sûr Toujours cette même source C'est là Les rebelles Enfuient La colline Par exemple Comme la colline De Bougoussa Si tu veux Non loin De la route principale Relié à Goma Chef lié du Nord Qui voit la frontière Avec l'Ouganda Et il faut également Donc préciser Que C'est depuis Le 28 Et le 29 mars Il était sorti De Bastion D'alternatives Pour venir Attaquer les positions De l'armée congolaise Donc c'est Depuis ce jour-là Que les FARD Ont réussi D'ailleurs A récupérer Ou bien arrêter Des militaires Qui appartiennent A l'armée rwandaise Ces deux militaires Ont été présentés A la presse Ici à Goma C'est quand également Encore une fois De plus L'armée congolaise A travers les portes-paroles Du gouverneur Le général Sylvain Ekinge A encore une fois De plus Accusé les Rwandais De soutenir Cette rébellion Du M23 Alors comme Ces informations Nous viennent Qui confirment En tout cas La réplique Des combats Entre les M23 Il faut rappeler Que le week-end dernier Il y a eu Le M23 Qui a fait Une communication A travers Le portes-paroles Le majeur Willy Ngoombi Qui a annoncé Un cesseur Le fait Et voilà En demandant Ou bien en appelant Kinshasa De dialoguer Est-ce que Le dialogue Est encore reporté Est-ce que pensez-vous Que vraiment Comment le président Chissé Pourront dialoguer Avec Ce M23 En fait Comme tout le monde Qui connaît L'aventure De M23 Il ne pourra Non plus jamais Accepter Quelques dialogues Que ce soit En fait Le M23 En soi N'est pas Une fabrication Réellement Congolais Congolose Congolose C'est une fabrication Étrangère C'est une fabrication Qui n'est pas Réellement De racines Réelles De la De notre république C'est quelque chose Une imagination Une fabrication Monsieur les journalistes Vous êtes d'accord Avec moi Quand Monsieur Mamadou Les vaillards Combattants A pour chasser Ses amis Jusqu'à l'heure Obligée Un exil Ils étaient retournés Là où Ils étaient retournés De là où Ils étaient venus Et aujourd'hui Ils nous délaient Parce qu'ils viennent Encore De là où Ils étaient venus Jadis Aujourd'hui Ce n'est qu'une fabrication Encore De certaines Certaines personnes Surtout De la région Qui n'aiment pas La paix De notre pays Alors Dire qu'il faut Négocier Négocier avec qui Avec quoi Pour quel réseau Pour quel motif Pour quelque chose Que nous Nous n'avons pas Donné à ces gens Là Ce sont déjà Des aventuriens Et d'ailleurs Moi je suivais hier Le Le gouverneur Quand il était En plaie parade Il a juré Il a dit que N'il Ne le convaincra Encore De vouloir Faire Ne fisquer Un petit dialogue Même d'une minute Avec le 1-2-3 Lui n'est pas d'accord Pour ça Il ne le sera jamais Et Félix C'est ce qu'il a Avoué devant Kagame Face à face Pour le dialogue Parler d'autres choses Pas le dialogue Comment vous Kagame Vous n'avez pas été Aussi amusé De dialoguer Avec Avec le FDNR Ici à côté Et vous Vous voulez Quelque chose Que vous ne voulez Vous voulez Quelque chose Des autres Que vous ne voulez pas Mais pour lui Mais pour lui Pour les M23 Personne ne l'ignore C'était une fabrication Kagame Kabila Pour des revendications Jusque là Il a avoué Mais c'est sous Kabila Qu'on a mis Fait à cette aventure De M23 Mais pourquoi Maintenant reprendre C'est à dire Que Kabila Là où il est parti Vous savez qu'il y a eu Des accords Qui ont été signés D'ailleurs L'histoire de M23 Ne commence pas Sous Kabila Vous les savez Alors ces accords N'engageaient que Les auteurs Mais dire qu'aujourd'hui Que tu sais Que tu vas dialoguer Avec ces gens Alors qu'il y avait Déjà un dialogue Pourquoi toujours dialoguer C'est à dire Pour avoir une conclusion Un résultat C'est à dire quoi C'est à dire Les gens qui n'aiment pas La paix En RDC Ce sont ceux-là Qui se transforment En groupe armé Qui se transforment En rébellion Pour vouloir Toujours nous ramener Dans ce qu'on appelle Une situation stagnante De la population congolaise Alors le président Est terminé L'état de négocier Est révolu Aujourd'hui Nous avons avancé Nous allons vers la paix Et bientôt Les PDRC S Pour récupérer Même Ces brebis galaise Qui sont Qui sont encore Dans la brousse Et revenir à la raison Pour que la paix soit là Et que le développement Soit une réalité D'accord Mme Missy George Est-ce que pensez-vous Que le président rwandais Paul Kagame Serait vraiment impliqué Dans cette affaire Diame 23 Et si oui Pour quel intérêt ? En fait Vous savez Pour ceux qui connaissent La géographie rwandaise Et la géographie congolaise Ils vous diront Ils vous certifieront Que le Rwanda C'est un pays Qui ne peut vivre Que des dons Des aides Pourquoi pas Des relations transfrontalières Mais si le plan développe Comment nous voyons Ces pays avancer Par rapport à la RDC Monsieur George D'abord le pays Quand vous dites Que le Rwanda Est développé C'est un pays Qui n'est même pas Un seul territoire De la RDC Quand ils peuvent trouver 10 millions de dollars Pour eux C'est tout Un budget d'une année Alors Dire que le Rwanda Est développé Moi je dis Il faut nuancer Si on peut avoir Une route Qui peut seulement Avoir une longueur De 100 km Est-ce que En RDC Est-ce que cela peut même Signifier quelque chose Non Pour vous dire quoi Le Rwanda Avec les régimes passés A commencer De l'AFDEL Passant par PPRD Ou alors Kabila La Kabilie Il a été La fâcherie Pour les richesses De la RDC Et aujourd'hui Comme il y a déjà Un fils du pays Qui ne gire que Pour satisfaire Ses propres fils Un fils du pays Qui a fait des alliances Aussi avec Kagame Quel alliance mon frère Pour les alliances Je peux dire Oui comme toute Personne qui vit Avec un voisin Je sais très bien Que quand on a un voisin Quel que soit Le différent On est toujours voisin Quel que soit Le problème On est toujours voisin Et c'est Avec cette relation De beau voisinage Copé arrivait toujours A se dire Quand même Respectons-nous Fait ceci Mais en réalité Kagame Comme il avait l'habitude D'entrer S'attroquer De sortir S'en fermer la porte Il était toujours Celui qui était Le grand bénéficiaire De tous ces désordres Qui s'est passé A l'Est Je veux dire aujourd'hui Oui maintenant Avec l'avenement Ce qu'il a dit Toutes ces désordres Ont commencé A prendre fin Est-ce qu'aujourd'hui Avec l'ordre En RDC C'est le sort De plaire au Rwanda Avec la paix En RDC C'est le déficit Au Rwanda Sur le plan financier Avec la paix En RDC Le Rwanda Ne peut que vivoter Et alors A cause de ça Kagame Cheche encore Toujours A vouloir Se faire Résister Politiquement Vouloir En Gord Bousculer Comme si Il pouvait En Gord Avoir Ou alors Être bénéficier De cette Voilà qui dirait Que non Venez d'abord On négocie Négocier quoi Aujourd'hui L'état De négocier Est déjà révolu Nous allons Ailleurs Nous allons Le développement Bientôt Les routes Et bientôt La paix Bientôt Tout ce que nous Voudrions Comme Elément Qui nous ramène Vers le développement Kagame C'est un frère C'est un ami Ça c'est Félici C'est ce que Vous en dites quoi En fait Tout d'abord Le monde entier Actuellement On l'appelle Un petit village Et quand on est Dans un même village On est des frères Dire que Kagame C'est un frère C'est un voisin C'est tout à fait Normal Moi j'ai même J'ai trouvé même Des gens Des frères Des gens Mais qui s'agressent Mais comment Et Kagame Comme voisin Comme quelqu'un Avec qui nous Partageons les frontières Ce n'est qu'un frère Un frère africain Un frère De la sous-région Et dire ça C'est aussi Vraiment Amener À faire des réflexions Très long Non La fête De cet entretien Monsieur Georges Mesdames et messieurs Nous sommes en tout cas Pratiquement À la fée même Pour finir Un message Pour la population Congolaise Surtout aussi À notre armée En tout cas Nous saluons La bravoure La détermination Des forces armées De la RDC Noé Far De ceux qui Qui sont en train De faire Tous les moyens Possibles En fait De protéger Les pays Les Congolais Et les pays En général Et moi À nos voyages militaires Et à la population Congolaise Surtout Par rapport À leur soutien À nos voyages militaires En fait D'abord La population Congolaise Surtout De Goma Et de toute la partie Est Est derrière Les phares d'essai Toute personne Qui aime ce pays Ne peut que se ranger Derrière les phares d'essai Et surtout Ces derniers temps Ils sont en train De nous prouver De nous montrer De quoi ils sont capables Vraiment Nous sommes enchantés Nous sommes très contents De cette façon De travailler Mais cependant Il y a quand même Ennuissé Parmi ces gens-là Il y a quand même Ceux-là Qui sont indésirables Qui ne veulent pas Que les choses avassent Il ne faut pas se voiler Quand même Et qui sont ces gens ? Bon Ils sont parmi Les officiers Qui D'ailleurs même Le président L'avait reconnu Qu'il a été ici Il venait de Bouni Il disait Parmi Nos officiers Il y a des affairistes Et d'ailleurs C'est sur ces gens-là Qui a d'ailleurs Prolongé même la guerre Mais sinon la guerre Serait déjà finie Il y a longtemps Alors comme il y a Des affairistes Bon A petit nombre Bien sûr Je ne dirais pas Que tout le monde C'est pourquoi Il y a encore Des postes de sécurité À connivace Avec ces gens-là Qui cherchent toujours À faire des affaires À des mafiers Des affairistes Alors bon C'est pourquoi Il y a encore quelque chose Mais aujourd'hui Avec Les vaillards militaires Déterminés Les nationalistes Qui sont maintenant À la manette Nous voyons Comment les choses évoluent Et nous sommes vraiment Très contents De nos efforts Avec nos officiers Qui sont en train de prouver Réellement La capacité de leur nuisance Par rapport à l'ennemi Nous sommes très très contents Pour ça Et je salue même Notre gouverneur Ndi Makosta Qui est vraiment déterminé À effacer Tous les groupes armés Sur le territoire Du Nord Je ne peux que Le souhaiter Un très bon travail Merci beaucoup Un gouverneur Très déterminé Très congolais En tout cas S'il faut le dire comme ça Parce qu'en tout cas Il ne blague pas Avec les groupes armés C'est par Ces messages De soutien A nos vaillards militaires Que nous mettons Fait Cet entretien Exclusif Réalisé En direct de Goma Je vous rappelle Encore une fois Depuis Que Les affrontements Repris Depuis Mercredi Entre Les FRDC Et les rebelles Du M23 Mais l'armée Congolaise Pilon En tout cas Depuis Les matins Les positions Des rebelles Du M23 Notamment Tchanzou Mbouzi Et Rognoni Là nous sommes Dans le territoire Des retours Au Nord Et nos sources Sur place Confirment Que Les militaires Ne lâchent pas Donc Les militaires Congolais Ne lâchent pas Ils sont déterminés A mettre Fait Cette fois-ci A cet aventure Surtout avec L'arrivée Du général Thierry Mouami Qui a pris d'ailleurs Les commandements Des opérations Nous vous disons Grand merci Mesdames et messieurs Si vous nous avez Regardé Si vous avez aimé L'interview N'hésitez pas C'était un entretien Exclusif Partagez Laissez vos commentaires Merci Georges Encore une fois De plus De nous avoir réussi Et d'avoir accepté De répondre A quelques questions En exclusivité C'est Congo Live C'est nous qui vous remercions Et nous vous encourageons De passer de tas à autres Pour prendre nos images Et relayer A travers la république A travers le monde Parce que Communiquer C'est aussi aimer les autres Merci beaucoup Mesdames et messieurs Nous fixons un rendez-vous Demain pour un nouveau numéro Bye bye Merci Merci